Alors Sylvie Vartan, on sera notre invité. Voilà Sylvie Vartan, oh là là, très bon cru, album Sylvie in Nashville, franchement c'est à mon avis, Roland, je parle souvent, Roland grand fan, un des meilleurs, donc enregistré à Nashville, dans le Tennessee avec des vrais musiciens, sa rock, un peu de country derrière, c'est vraiment un album très souriant, très optimiste, très enthousiaste qui donnera lieu à une scène évidemment avec un spectacle comme aime les faire Sylvie, c'est-à-dire avec beaucoup de chorégraphie, de musique, de lumière. Je suis d'accord avec vous, avec Roland, avec Damien, avec tout le monde, l'album de Sylvie Vartan est le meilleur depuis 50 ans de Sylvie, il est rock'n'roll à soi, écoutez. « I like it, I love it, comme un brôle de gimmick, des mots qui se ronnent, comme une formule magique, qui n'a pas tout de mieux, mais c'est mon mot en suffit. » « Vous n'aimiez pas de faire une annonce sur une émission de télévision sur des pâtissiers ? » « Tout à l'heure, à la fin d'émission. » « D'accord, à la fin d'émission, il suffit de le dire. » « Avec Roland, on va parler de vos recours en tant que propriétaire si le bien immobilier que vous avez loué vous est rendu de manière totalement détériorée et dévastée. Que pouvez-vous faire ? Il vous le dira. » « 3245, c'est la ligne directe, ouverte pour Joanne-Sylvie Vartan tout à l'heure. Vous pourrez lui parler en direct. Un autre extrait de la journée. » « J'aurais dû passer... » « On aurait dû passer à un thème. » « Qui veut garder mon chien qui ronfle pendant les vacances de Noël ? » « Vous aussi, c'est la star du plateau ce matin. » « Et puis Lucie, on reviendra aussi pour parler de sa sélection littéraire. » « Ce soir, je serai là. » « Qu'est-ce qu'il en prend là ? » « Tout à coup, le docteur Binet, vous voulez nous faire une chorégraphie, mais j'ai 10 ans. » « Alors, Roland, ça va bien ce matin, non ? » « J'ai dit les pays tropicales. » « Vous avez dit les pays tropicales. » « Mais les gens auront rectifié. » « On ne dirait pas tropicales, après tout. » « Bon, Roland. » « Oui. » « Alexandre. » « Vous m'excuserez, mon cher Roland. Il n'y en a que pour Sylvie Vartan. » « Je sais, mais je suis le premier. » « Je suis le premier. » « Il n'y en a que pour Sylvie. » « J'aurais pu ce matin, mais sélectionner des milliers de téléspectatrices qui disent des gentillères sur l'idole. » « Parce que c'est une idole. » « Marjorie, qu'on connaît bien ici, dit, « Sylvie, vous faites partie de ma famille. » « Mon amour m'a tellement raconté la joie et l'insouciance des années 60. » « Sylvie, je l'aime tellement, c'est mon idole. » « Elle le restera jusqu'à ma mort. » « Les années 60 dont elle parle, son mariage avec Johnny, qu'elle appelle... » « En rouge et or. » « Les années rouge et or. » « Les années rouge et or. » « Frédéric, toute ma jeunesse, fan des années 60, de l'équipe de Marity et Gilbert Carpentier. » « Sylvie, tellement heureuse de la retrouver ce matin. » « Alors, c'est vrai que son album avec Damien, on l'a écouté. » « Et peut-être Roland aussi, le fond. » « Ah oui, je l'ai écouté. » « C'est mon album préféré depuis des années et des années. » « Rock'n'roll à soi. » « Et elle a réenregistré, écoute, Mr. Sloop John Bick, qui avait créé les Beach Boys. » « Alors, vous me dites, Damien, que les Français vont adorer cet album car on retrouve Sylvie, la Sylvie, des débuts. » « Oui, absolument. » « Elle est allée, elle est retournée, Sylvie, 50 ans après à Nashville. » « Ça, on ne vous la fait jamais. » « Sylvie est retournée à Nashville dans le Tennessee, donc berceau de la country music, mais également du rock'n'roll, pour enregistrer cet album. » « C'est vrai que ça faisait six ans, Sylvie, qu'on l'avait vue à Playa, au Châtelet. » « Donc, elle avait fait des récitals en grande robe noire, longue, etc. » « Et là, je crois qu'elle avait envie de s'éclater à nouveau, de refaire des albums qui se prêteront à la scène. » « Et là, évidemment, on imagine bien que dans quelques mois, une scène, une tournée va arriver. » « Alors, je vous propose un premier extrait, ça s'appelle « I like it, I love it. » « Et nous, we love it. » Regardez. « Un soir que je me promenais sur Hollywood Boulevard J'avais la tête dans les étoiles quand j'ai croisé son regard Et j'ai vu comme une étincelle, un éclair dans le ciel Je me serais changée en statue de serre Quand il m'a abordée dans son blouson de cuir En roulant des épaules, il m'a trouvé à me dire « I like it, I love it. » Comme un drôle de gimmick Des mots qui sonnent comme une formule magique Il n'a pas trouvé mieux, mais c'est mon mot en suffit « I like it, I love it. » Et on s'est compris Voilà, et c'est là qu'on voit la différence Quand on accueille des vrais stars sur le plateau Tout le monde connaît les paroles des chansons Tout le monde est ravie de la voir Merci d'être avec nous aussi Merci à vous Alors, c'est un album symbolique Puisque vous avez fait le même voyage il y a 50 ans Pour enregistrer là-bas ? Et alors ? Mais alors, la vie l'a changée Mais enfin, la musique est toujours là Et toujours au top Formidable Alors, on vous connaît un peu Sylvie On vous a vu à plusieurs reprises Pour différentes promos d'albums précédents Je vous ai personnellement rarement vu aussi enthousiaste pour cet album Non mais c'est vrai, vous êtes très content Je veux dire que la musique aide Elle est dynamique, up-tempo Et c'est ce que je recherchais en fait Parce qu'il y a un an ou deux, vous étiez un peu en recherche d'inspiration On peut dire ça comme ça Vous ne saviez pas trop quelle couleur donner Trouver une couleur d'album Des auteurs, compositeurs Enfin, les auteurs plus facilement Les compositeurs Et là, tout d'un coup, je me suis dit Mais voilà, je vais retourner aux roots Aux racines Et retrouver la musique qui m'a faite Qui je suis En fait, j'ai commencé comme ça En chantant du rock Et puis voilà Et c'est ça qui est assez fascinant Ce qu'on disait avec Roland tout à l'heure C'est ces carrières qui durent Et toujours se renouveler Toujours trouver ce qui fera plaisir au public C'est un vrai casse-tête Ah non, je dois dire qu'égoïstement J'essaye de me faire plaisir d'abord à moi Parce que sinon, comment faire plaisir aux autres ? C'est ça Il faut d'abord être soi-même transporté, excité Et je crois qu'on manquait Enfin, moi aussi, je recherchais un peu de légèreté Un peu de gaieté aussi dans mes spectacles Et alors, à Nageville, c'est de la musique du matin au soir Tout le monde pense musique Tout le monde pense musique Dans tous les magasins, vous achetez un pantalon Il y a une musique, ça chante C'est fou, oui, oui C'est vraiment la capitale de la musique Et il y a des groupes extraordinaires Dans les rues, dans les... On achète un pantalon, dans les guitares Est-ce que ça évolue, la musique là-bas ? Ou c'est toujours la même country ? Mais ce qu'il y a, ce que j'aime là-bas, c'est que... Enfin, là-bas C'est que la country rock, c'est toujours quand même Une musique mélodique Il y a des mélodies, on peut rechanter les chansons Et je crois que c'est quand même le propre d'une chanson De s'en souvenir, de pouvoir... Qu'elle vous accompagne Alors, le choix des chansons a-t-il été simple ? En fait, ils sont des grands standards américains Adaptés par des auteurs français Oui C'est une évidence pour vous ? Parce qu'il y a quand même le choix Dans tous ces standards américains Bon, enfin, c'est des standards, oui, pour certaines Mais d'autres sont originales Il y a trois originales Et non, mais j'ai choisi des chansons qui me plaisaient Mais qui ne sont pas tellement connues ici, en fait Ça devient des chansons originales pour moi On écoute quelques instants Écoutez Ah oui, c'est David McNeill qui a fait cette chanson C'est un maître, hein ? Magnifique chanson David McNeill, j'avais écrite pour autant Oui, aussi, également pour Julien Clair Il a fait les aventures à l'eau magnifiques Et pour le ressenti, Sylvie, quand on retourne à Nageville 50 ans après Réalement, entre les années 60 et aujourd'hui, vous avez une carrière magnifique Est-ce qu'on ressent de l'émotion ? On se souvient de ces enregistrements là-bas ? C'est resté intact ? Oui, en fait, on se souvient de tout C'est dans le sang, dans l'ADN C'est rentré Mais c'est surtout une couleur musicale qui est importante, je crois Parce que dernièrement, j'ai fait pendant 30 ans des grands spectacles Avec beaucoup de danseurs, de lumières, de costumes J'ai changé des fois 12 fois de costumes C'est hallucinant Quand je faisais des matinées, je me changeais 24 fois J'ai compté une fois On imagine que le prochain spectacle, ce ne sera pas ça alors, tel que vous en parlez Non, 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 ce sera une chemise de camoille Je ne sais pas Et les années rouge et or dont on parlait tout à l'heure Ah oui, c'est une belle chanson de Patrick Loiseau Maniframé dans l'ADN, c'est les années Johnny ? C'est les années du début, oui C'est les années rock Au perso à Johnny Berrière, forcément, quand on écoute cette chanson Oui, mais ça fait partie de ma vie Alexandre, tu l'as ? Vas-y En rouge et or, on va écouter quelques instants Écoutez, c'est beau En rouge et or, je nous revois Régé et grave à la fois Livré si jeune À nous-mêmes, à nos passions Enfant du siècle Au cœur d'un tourbillon Tant d'élan de joie Tant d'inspirant d'émois On croit ne plus tout qu'il y a Il y a vraiment tous les rythmes, évidemment C'est essentiellement rock, country Mais il y a aussi quelques balades Ah oui, il y a une très jolie balade Il y a une très jolie balade Je dois dire que j'ai été très bien servie par mes auteurs Vous avez choisi, vous connaissez Ah bien sûr, oui David McNeil, qui est un maître Qui a écrit les cheveux au vent Et dans le baillou Et puis Eric Chemouni Avec lequel je travaille toujours Et qui est vraiment très talentueux Et puis Patrick Loiseau aussi Qui cisèle ses mots Des chansons de lève notamment Oui, Philippe Swann Philippe Swann également Alors Sylvie, je crois que vous deviez enregistrer Pendant 15 jours, en gros Le planning était prévu Et à votre plus grande surprise Au bout d'une semaine, tout était en boîte Tellement tout a roulé Oui, c'était incroyable Les musiciens arrivent Ils sont comme un groupe en fait Parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble Et il y a cette espèce de cohésion Et d'entente Enfin de feeling, de groupe Parce qu'eux, ce sont des autochtones Enfin c'est leur musique Ils sont dedans Oui, ils sont nés dedans Ils sont tombés dedans Et puis voilà Et donc c'était très joyeux Et on voulait que ça dure en fait Je crois qu'on va y retourner C'est pas possible On a vu votre mari Tony Scotti Il a un blouson rose J'imagine que pour vous C'est important d'avoir son regard D'avoir son nid Ah oui, parce qu'il est implacable Il discute en soi ? Moi j'aime bien les gens Ah oui, oui Pas de complaisance Et puis il adore la musique Enfin, il adore cette musique Le producteur Michael Lloyd aussi C'est notre chef Ah oui, oui, oui J'imagine dans vos métiers Vous vous entourez de gens Qui vous disent la vérité Des proches Qui ne sont pas complaisants Oui, mais vous savez C'est bien d'avoir quelqu'un En même temps Qui a le même regard Et qui a la même échelle de valeur Parce que d'abord On aime les mêmes choses On aime la même musique Lui, c'est vraiment Sa musique C'est le presley Le rock Le blues Et tout ça Donc on aime les mêmes choses Donc on tend vers la même chose En fait, il est toujours aussi enthousiaste Toujours aussi passionné Enthousiaste C'est ça en fait Sinon je ne fais pas ce métier Qui m'enthousiasme On ne s'enlève pas Au bout d'un moment Au bout de tant d'années On ne se dit pas On râle le bol Maintenant j'arrête Je me repose Des fois, honnêtement On a envie de se reposer Parce que bon De prendre de la distance De se poser un peu Mais pas trop longtemps Je pense, finalement j'y retournerai bien C'est ça le problème C'est une mise en danger à chaque fois S'il vive Vous n'êtes plus obligé Non, c'est vrai que j'ai toujours le trac Mais danger de quoi en fait Quand j'ai le trac Parce que je suis très tracqueuse Et je me dis Mais pourquoi est-ce que j'ai le trac C'est complètement fou Ça n'a aucune raison C'était comme une phobie Je me rappelle un jour Henri Salvador m'avait dit Moi j'ai pas peur Parce qu'il n'y a que de l'amour Dans la salle Les gens qui disent C'est vrai Mais c'est ce que je me dis Qui ne me dis pas avec des tomates Qui viennent pour moi Donc voilà Mais oui Mais c'est logique Mais en même temps Non En fait c'est un mélange d'impatience Et d'angoisse L'envie de bien faire Et puis de Vraiment de Ressentir à fond ce qu'on fait Donc la scène est prévue pour quand ? Alors une avant première Le 8 à Anguin Au casino d'Anguin Février Donc c'est demain quoi Oui c'est demain Pardon de vous Je vais pas faire peur Vous allez aller répéter aux Etats-Unis ? En fait non Là je vais prendre un petit peu de vacances Parce que j'en ai pas Je dois un peu me calmer Mais après en même temps Ce n'est pas des vacances Parce que j'ai toujours ça en tête quoi Mon ordre, le tour du chant Les chansons que je vais faire Que je vais reprendre Et vous êtes toujours Sylvie Entre la France et les Etats-Unis ? Toujours Toujours C'est-à-dire que depuis mes 19 ans En fait Depuis ma découverte de l'Amérique Comment vous vous répartissez là ? Ça dépend Ça dépend Ça dépend de ce que j'ai à faire En fait Parce que quand même la France Qu'est-ce que vous trouvez ? Qu'est-ce qui vous plaît là-bas aux Etats-Unis ? Et comment vous percevez la France Quand vous revenez ici ? La musique La musique Et puis le côté Vraiment professionnel C'est-à-dire que c'est moins facile de vous balader dans Paris Qu'à Los Angeles On vous laisse plus tranquille entre guillemets à Los Angeles Si tant est que vous ne soyez pas tranquille Mais bon Vous êtes beaucoup plus reconnu en France évidemment Ça c'est sûr Mais en même temps j'ai grandi avec ça Depuis que j'ai 17 ans C'est comme ça Donc c'est une sorte d'habitude C'est une sorte d'habitude Mais en même temps aux Etats-Unis Oui c'est vrai Je pose mes valises en fait quelque part Au sens propre et au sens figuré